Qui ne s'est jamais posé ce genre de questions ? Mais où est Dieu ? Que fait-il dans ma situation ? Comment me répond-il ? Comment agit-il dans le monde ? Pourquoi est-ce que dans le monde, il y a toujours le mal, alors qu'on sait que Jésus est venu sur terre il y a plus de 2000 ans ? Et enfin, la très fameuse question, mais où est donc Ornicar ? Ces questions, sauf la dernière évidemment, le peuple hébreu se les a aussi posées. Oui, parce que la dernière, mais où est donc Ornicar ? Je ne pense pas que ça allait avec la langue hébraïque. Et il se les a posées à un moment très particulier, au moment de son retour d'exil. Pour bien comprendre le contexte, petit retour en arrière. À la suite du péché du peuple, Dieu a décidé d'envoyer son peuple pour le punir en exil à Babylone. C'est ce qu'on retrouve dans des livres bibliques comme Jérémie, Daniel par exemple. Mais en 539 avant Jésus-Christ, donc ça commence à faire il y a très longtemps, Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, va permettre la libération du peuple d'Israël de sa captivité babylonienne et donc son retour en terre d'Israël, en terre promise. Ce retour va être festif évidemment, c'est un cadeau de Dieu, c'est une réponse de Dieu aussi, c'est un accomplissement de quelque chose que Dieu avait déjà annoncé par ses prophètes, ce retour en terre d'Israël. Et dès la première génération, avec un personnage comme Zorro Babel, rien à voir avec le mec au chapeau et au masque, la volonté de reconstruction du temple est présente. Le temple avait été détruit avant l'exil et il faut le reconstruire parce que reconstruire le temple, c'est voir Dieu revenir siéger au milieu de son peuple, dans sa demeure. Or, même avec ce retour d'exil, alors que le peuple a été exilé à cause de son péché, le peuple continue de pécher en volant, en jurant faussement, en utilisant le nom de Dieu, en se tournant vers d'autres divinités étrangères. Et c'est alors que les questions dont on parlait précédemment reviennent. Sommes-nous en train de refaire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs ? Où est Dieu face à notre péché ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi on continue de pécher ? Comment agit-il ? Comment répond-il ? Pourquoi le mal est-il toujours présent ? Et notre texte d'aujourd'hui, Zacharie 5, les versets 1 à 11, se place exactement dans ce contexte. Zacharie, le prophète, est dans cette première génération qui est revenue d'exil, de Babylone. Et la première partie du livre, les chapitres 1 à 8, cette première partie est constituée de la description, de visions que Zacharie a reçues. Zacharie reçoit des visions de Dieu dans son sommeil, durant la nuit, et il les partage. Et c'est dans le chapitre 5 que nous allons lire aujourd'hui. Deux visions sont présentes. Donc je vous propose de lire Zacharie 5, les versets 1 à 11. « J'ai encore une vision et je vis un livre en forme de rouleau à travers les airs. Que vois-tu ? » me demande à l'ange. Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole à travers les airs. Il a dix mètres de long et cinq mètres de large. » Alors il me dit, « C'est le texte de la malédiction qui atteindra le peuple tout entier. Sur un côté du rouleau, il est écrit que tous les voleurs seront expulsés du pays et sur l'autre, que toutes les personnes qui prononcent de faux serments le seront également. » Le Seigneur de l'univers l'affirme, affirme qu'il envoie lui-même cette malédiction. « Elle pénètrera dans la maison de chaque voleur et de chaque personne qui prononce de faux serments en se servant de mon nom. Elle y restera et détruira tout, même les poutres et les pierres. » L'ange chargé de me parler vint me dire, « Lève les yeux et regarde ce qui apparaît là-bas. Qu'est-ce que c'est ? » lui demandai-je. Il répondit, « C'est une corbeille qui contient toutes les fautes de tout le pays. » À ce moment-là, le couvercle de plomb qui était sur la corbeille se souleva et je vis une femme assise à l'intérieur. L'ange me dit, « Elle représente la méchanceté. » Puis il la repoussa à l'intérieur de la corbeille et remit le couvercle. Levant les yeux, je vis apparaître deux femmes qui volaient poussées par le vent. Elles avaient en effet des ailes semblables à celles des cigognes. Elles prirent la corbeille et l'emportèrent dans les airs. Je demandai à l'ange où elles l'emmenaient. Il me répondit, « À Babylone, où elles lui construiront un temple. Elles dresseront un socle sur lequel elles l'installeront. » En voilà un étrange texte, vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas sûr est-ce que quelqu'un a compris de quoi il s'agissait vraiment ? Moi, le premier, j'ai eu du mal à comprendre ce que Dieu voulait dire à Zacharie. Deux visions différentes sont données et par ces visions, Dieu s'adresse à son peuple par l'intermédiaire de son prophète. Il fait passer un message. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est « Quel est ce message ? » Et ce message semble bien énigmatique, bien difficile à comprendre. Même pour le prophète, on n'est pas les seuls à avoir du mal à comprendre en lisant le texte. On voit le prophète qui, sans l'aide de l'ange qui va lui expliquer, ne peut pas comprendre. Zacharie serait resté avec ses questions. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'il l'emmène ? Sans avoir de réponse. Mais ce que je trouve beau dans ce texte, c'est que Zacharie arrive quand même à retranscrire la vision, arrive quand même à la décrire, à décrire ce qu'il voit. Et nous, qui lisons ce texte, on est amené à suivre le regard du prophète qui découvre petit à petit les éléments de la vision, qui découvre ce qui apparaît devant ses yeux. Que voit-il exactement ? Deux objets. Le premier, un rouleau, et le second, une corbeille. Et ces deux objets, bizarrement, volent. Le premier, donc le rouleau, représente la malédiction divine qui va s'abattre sur les voleurs et sur ceux qui jouent faussement en utilisant le nom de Dieu. Ce rouleau vole dans le ciel, ce qui est quand même étrange pour un rouleau qui est l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui comme un livre. Enfin, personnellement, je n'ai jamais vu un livre voler. Et en plus de voler, il est beaucoup trop grand. Zachary donne la taille. On apprend que ce rouleau fait 10 mètres par 5. je pense que ce qu'on peut voir déjà dans ce rouleau, dans cette image, c'est que ce rouleau a été comme écrit par Dieu. Il fait une grande taille. L'immensité de la taille du rouleau montre qu'il a été écrit par Dieu. Et dans la seconde vision, nous découvrons une scène qui est beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de mouvements. L'objet central est l'équivalent d'une corbeille qu'on utilisait à l'époque pour à la fois mesurer et transporter le grain, et notamment le grain qu'on utilisait pour les offrandes. Son couvercle s'ouvre et le prophète découvre qu'à l'intérieur, il y a une personne. Il n'y a pas du grain, mais il y a une personne. Et l'ange lui dira que cette personne assise, c'est la méchanceté. On pourrait comprendre, vu le contexte et vu le type de corbeille que c'était, que cette personne qui représente la méchanceté représente aussi et surtout l'idolâtrie, le fait de se tourner vers d'autres dieux que le dieu tout-puissant. Et l'ange intervient à ce moment-là pour refermer la corbeille. Il remet le couvercle et le verbe utilisé en hébreu ici est un verbe qui correspond à une action violente, ce qui montre qu'il y a une sorte de vrai combat avec l'idolâtrie, avec cette méchanceté. Et à ce moment-là, peut-être la scène la plus bizarre de toute la vision, deux femmes arrivent avec des ailes de cigogne pour amener la corbeille de l'endroit où elle était à Babylone où elles lui construiront un temple. Personnellement, quand j'imagine cette scène, quand je la lis, j'ai l'impression d'être face à un dessin animé un peu fantaisiste avec des personnages un peu spéciaux comme les femmes aux ailes de cigogne, des objets qui volent dans le ciel. Et pourtant, même en imaginant ça, ça reste une vision que Dieu donne à Zacharie, ça reste un message qu'il veut passer, même si c'est une drôle de façon de passer un message et de parler au peuple. Mais alors, un rouleau contenant la malédiction de Dieu et une corbeille contenant l'idolâtrie qui va être renvoyée en exil à Babylone. Quel est le sens de ces deux visions ? Le sens de ces deux visions est que Dieu dit qu'il va purifier son peuple du péché. Et cette purification, elle se fait sur deux plans. Sur deux plans, donc deux visions. La première, on la découvre avec la scène du rouleau. Dieu dit qu'il va purifier son peuple du péché qui est en rapport avec la loi. On voit qu'on retrouve les deux parties de la loi juive que sont la loi par rapport à notre relation à Dieu et la loi par rapport à notre relation aux autres. Quand on parle de vol, c'est la relation aux autres. Quand on parle de faire des serments faux en utilisant le monde de Dieu, c'est la relation à Dieu. Et Dieu dit qu'il va purifier toute cette partie-là déjà. Et la seconde partie de la vision, la seconde vision, s'intéresse plutôt au péché d'idolâtrie, au fait de se tourner vers d'autres dieux. Dieu rappelle à ce moment-là par ces deux visions et c'est peut-être dur à entendre, on a peut-être du mal à l'entendre aujourd'hui, mais qu'il a en horreur le péché. Que la lutte contre le péché est un combat comme l'ange finalement s'est combattu avec la méchanceté pour refermer la corbeille. Les termes utilisés sont durs. On parle d'exiler, on parle de détruire, c'est compliqué. Mais est-ce que nous dans nos vies respectives, nous n'avons pas aussi des corbeilles dans lesquelles nous enfermons nos péchés, dans lesquelles nous cachons nos péchés, dans lesquelles on essaye de les enfouir, de nous battre contre ces péchés nous-mêmes, par nos propres forces, peut-être par orgueil. N'essayons-nous pas de nous défaire de ce péché par nos propres forces. Or, dans les deux visions qui nous sont proposées, ce n'est pas le message de Dieu. Dieu ne nous dit pas « Va combattre ton péché par tes propres forces ». Ce n'est pas l'action du peuple qui va permettre la purification, bien au contraire. Si Dieu veut revenir siéger au milieu de son peuple, c'est lui qui purifiera et c'est lui qui agira. C'est lui qui a décidé et qui va envoyer sa malédiction pour chasser les voleurs, les parjures, pour détruire totalement les péchés. De même, c'est lui qui par son vent va pousser les cigognes. Par son esprit, il va les pousser pour les amener à exiler la méchanceté, pour exiler la corbeille en Babylone, loin du peuple. Et cette purification n'est que la grâce de Dieu pour son peuple. Évidemment, si nous prenons le texte pour nous aujourd'hui, nous avons notre part à faire. Le peuple avait aussi sa part à faire. Le combat peut être mené, en tout cas, en partie par nous. Nous devons nous battre contre nos péchés. Mais si ce combat est réalisable, s'il est possible, c'est avant tout et d'abord parce que Dieu, dans sa grâce, a décidé de le mener avec nous et pour nous. C'est parce que Dieu a promis de combattre et d'agir contre le péché, contre le mal, qu'à notre tour, nous pouvons combattre et agir contre le mal et le péché dans nos vies en lui faisant pleinement confiance à Dieu. Et finalement, on pourrait croire que c'est dur de parler de malédiction, de parler de destruction, de parler de condamnation, que ce texte pourrait être quelque chose qui nous pèse. Mais finalement, cette promesse de purification n'est-ce pas la réponse aux questions que le peuple se posait ? N'est-ce pas finalement la promesse de la grâce de Dieu pour nous, pour nos vies, pour le peuple ? Une promesse d'un retour de Dieu pour habiter au sein de son peuple qui maintenant va être purifié par Dieu lui-même ? Et pour nous, cette promesse de purification, plus de 1500 ans après le texte de Zacharie, cette promesse de purification, n'est-ce pas ce que Dieu a fait avec son fils Jésus-Christ, plus que d'envoyer la malédiction qu'il avait promis dans ce texte, plus que d'anéantir les pécheurs, les voleurs, ceux qui jurent faussement en utilisant son nom, Jésus-Christ, lui le parfait, celui qui n'a pas péché, Dieu lui-même, venu sur terre, a pris sur lui cette malédiction, la malédiction qui pesait sur nous. C'est cette malédiction qui pesait sur le peuple mais aussi finalement qui pèse aussi sur nous que Jésus-Christ a pris et c'est cette malédiction qui l'a amenée à mourir à la croix à notre place. Et à la manière de la méchanceté qui a été déposée sur un socle à Babylone, Jésus lui va être cloué sur une croix, va être déposé sur une croix. Mais la différence, et c'est là la bonne nouvelle, c'est qu'alors que pour la méchanceté ce socle dans le temple est la fin de l'histoire, la croix ne l'est pas pour Jésus, Jésus-Christ et il est ressuscité et c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons. La méchanceté se trouve emprisonnée dans un temple, posée telle une statue sur un socle immobile. Elle est sous la garde de Dieu, même si elle peut continuer peut-être d'agir depuis là où elle est. Elle est sous la garde de Dieu, emprisonnée à l'endroit où elle est. Alors que la croix, elle, devient le lieu de la révélation de la gloire de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu qui se donne et qui nous aime d'un amour infini, révélation de la gloire de Dieu. En Israël, oui, mais pour le monde et pour nous encore aujourd'hui. Mais vous allez me dire, oui Joachim, tu parles de purification, tu parles de plein de choses, mais quand on regarde le monde aujourd'hui autour de nous, on voit qu'il y a des maladies, on voit que le mal existe toujours, qu'il y a toujours des voleurs, qu'il y a toujours des gens qui peuvent utiliser le nom de Dieu de manière fausse. Et pourtant, ça fait 2000 ans que Jésus est venu mourir sur la croix. Ça fait 2000 ans qu'on est dans cette attente et qu'on attend cette promesse. Mais j'ai deux très très bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. La première est que Jésus-Christ, au moment de monter au ciel après être ressuscité, a envoyé sur ses disciples, puis sur nous de génération après génération, le Saint-Esprit qui agit en nous, le Saint-Esprit qui nous mène sur le chemin de la sanctification, qui nous aide à moins pécher et à ressembler de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul rappelle en 1 Corinthien 3,16. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. La deuxième excellente nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que cette purification et cette élimination du péché, elle est toujours promise. Et elle aura lieu à son accomplissement final à la fin des temps. lors du retour de Jésus, ce retour que nous attendons. La corbeille avec la méchanceté est exilée à Babylone et ce jour-là, elle sera détruite. Le mal n'aura plus aucun pouvoir. Et c'est là notre espérance. Cette espérance qui vient nous donner des réponses aux questions qu'on peut se poser. Peut-être que ce n'est pas, évidemment, les réponses qu'on attendait. ou peut-être que ces réponses ne sont pas si claires que ce qu'on pouvait espérer. On aime tellement avoir des réponses claires, nettes, précises qu'on pourrait balancer d'un coup comme ça et dire voilà, ça c'est la réponse. Et comme Zachary, je l'imagine, recevant cette vision, a dû sentir que cette réponse n'était pas claire, nous aussi des fois la réponse n'est pas si claire. mais comme Zachary qui est poussé par l'ange à regarder vers le ciel, à regarder plus loin que ses questions, cette espérance nous pousse aussi à le faire, à regarder vers le ciel, à regarder vers Dieu, à regarder plus loin que nos questions, nos problèmes, nos péchés, nos circonstances de vie qui peuvent nous accabler de temps en temps. regarder plus loin, c'est espérer avec confiance, avec foi l'action de Dieu, l'action que Dieu a promis, celle qu'il a promis de faire, de nous purifier. C'est placer notre confiance en Dieu, Dieu le Père qui a fait cette promesse, Dieu Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous, à notre place en prenant cette malédiction sur lui. Et Dieu le Saint Saint-Esprit qui agit jour après jour en nous pour nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce message que tu nous laisses, ce message peut-être qui peut nous paraître dur par moments mais qui est surtout et avant tout rempli d'espérance, rempli de cette espérance en toi, toi qui a décidé de venir mourir sur cette croix, qui a décidé d'agir en notre faveur pour nous purifier par ton Saint-Esprit petit à petit. Merci Seigneur parce que tu as donné cette espérance au peuple d'Israël et tu nous la redonnes encore aujourd'hui. Tu nous la transmet encore aujourd'hui et nous sommes dans l'attente de ton futur retour quand tu reviendras dans ta gloire, Seigneur. merci parce que tu es présent chaque jour avec nous, merci parce que tu nous soutiens et que tu nous accompagnes sur nos chemins de vie respectifs. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Je t'ai prié